Bonjour YouTube, on se retrouve pour la suite de LuigiGalaxie. Moi ça tiendrait qu'à moi, on jouerait, on ferait un épisode comme d'hab tu vois, mais... Ah mais merde c'est pas là. Long comme d'hab, mais là comme j'ai un repas, il se peut que... Comme on a beaucoup discuté... Mais après voilà, tu vois, j'avais envie de vous parler un peu de l'anecdote parce que... Je trouve ça... Je trouve ça toujours intéressant et important de voir un peu jusqu'où peuvent aller certaines personnes et de... Si mon histoire peut un peu vous... comment dire... Vous aiguiller si jamais il vous arrive des choses comme ça... Ouais on fera un partage d'écran, il doit y avoir un erreur quelque part... Ok ça marche. Il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ça. Ouais et puis ne serait-ce que par le fait que comme on a débattu de qu'est-ce que j'aurais dû faire etc... Au moins tu vois dans le chat, vous vous êtes apporté les solutions tu vois alors... Alors si jamais ça vous arrive, bah voilà, au moins vous savez un peu... J'ai un cerveau qui fuise fois mille, ah ouais... Attendez parce que le gameplay est absolument simple et pourtant j'ai failli me tourner de touches... C'est absolument désastreux. Ouais les boîtes c'est euh... C'est particulier hein. Salut toi ! Ah il glisse de ouf putain ! C'est doux et ça glisse ! Oh putain ! Après c'est à vivre, enfin c'est à vivre ! Je... Moi je dis c'est toujours euh... C'est toujours bien de se rendre compte des choses par soi-même tu vois... Genre avant je me disais effectivement non les boîtes c'est pas fait pour moi et tout ça m'intéresse pas... Mais maintenant le fait de l'avoir vécu et tout... Enfin d'y être allé et tout... Bah maintenant oui j'ai pu voir de mes propres yeux ce qui ne me convenait pas... Ce qui peut me convenir... Parce que tout n'est pas zéro tu vois... Quand t'es avec des potes et tout c'est quand même... Ça reste sympa tu vois... Mais il y a aussi euh... Des trucs qui ne vont pas quoi... La même chose peut arriver dans un bar heureusement que vu que je connais quasi personne ça m'arrivera pas... Je bois peu donc j'ai aucun intérêt à y aller je veux pas pêcher en boîte et je veux pas danser comme un couillon sur des chansons de merde... Tout le monde aime pas moi... Alors ça c'est vrai... Ça c'est vrai que c'est un truc... Je me sens... Vous pouvez pas savoir à quel point dans les bars et les boîtes de nuit je me sens boomer as fuck... A chaque fois je m'étonne d'à quel point... Ça m'étonne d'à quel point... Tout le monde connaît les musiques de merde... Alors j'en connais hein des musiques de merde hein... Quand ça passe euh... Quand il passe en bande organisée là je suis à fond et tout bien évidemment il y a des... Mais alors il y a des chansons... Les biseaux minuscules... Je veux pas faire mon ringard tu vois... Mais vraiment il y a des musiques... J'écoute les paroles en même temps et je suis en mode... Ah ouais... Ah ouais putain de merde... Après il y a aussi peut-être que ça joue aussi que moi j'aime beaucoup euh... J'aime beaucoup les... les... les belles phrases, les beaux mots... Enfin moi enfin... Vu que je suis un gars un peu littéraire euh... Je suis très sensible à ça et donc du coup il y a peut-être ça... Ah il y a un... Il y a un secret là... Il y a un... Il y a un gonf pour l'humain... Mais ouais moi quand j'entends des musiques et tout euh... Les paroles ça me... Est-ce que ça existe des boîtes où il passe des... Oh là là... Des boîtes opening... Ah mais alors là euh... C'est quoi ça déjà ? Je viens de chanter un opening... En me mélanger en boîte mais je sais plus de quoi ça vient... FMA... Ah oui c'est vrai c'est FMA oui... C'est FMA... Merci... Ah putain j'aurais du... j'aurais du... Tant pis... Ah mais il y a des musiques en boîte ça doit être incroyable... Oh putain mais ouais... Au Japon ça doit exister rassurez-moi... Oh putain... L'opening 11 de One... Share the new world en boîte de nuit putain... Come on let's go everybody... On share the one dream... Je pense que je vais ouvrir un établissement... Un établissement boîte de nuit euh... Mais que des musiques de jeu... Que des musiques de WIPS... Ce serait incroyable... Oh non mais il y a des paroles... Enfin t'es là... Mais en plus tu vois bon... Après je dis pas qu'elles ont pas le droit tu vois... Je dis pas qu'elles ont pas le droit je dis pas qu'elles ont pas le droit de délirer et tout... Je dis pas ça... Mais c'est vrai que des fois... Ca me fait vraiment sourire... Quand j'entends des paroles... ULTRA machistes... ULTRA euh... Wesh la gaji elle veut que je lui fasse du sale euh... 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 Tu vois genre voilà... T'as le droit de chanter même si ça parle mal et tout... Genre euh... Voilà... Ca peut te faire rire et tout... Mais c'est vrai que des fois je suis... Tu sais ça me fait euh... Je suis là en mode... Ah ouais... Ah ouais genre meuf euh... Ca te pose pas de problème là de chanter ça à tue têtes... Bon bah les secondes... Enfin y'avait une... Je crois c'est une parole de Danso... Attends... Non c'est pas Danso... Bon lui il dit des choses un peu comme ça aussi mais euh... Mais attends qu'est-ce qu'elle m'avait dit ? C'était quoi la parole ? C'est quoi les lyrics ? C'était euh... Enfin en tout cas c'était un truc du style euh... Je vais enculer si fort qu'elle va s'évanouir un truc comme ça tu vois genre euh... Et t'es là en mode... Ah bon bah ok... Ah bon bah dac... C'est Danso ou autre qui peut faire une phrase sans dire le mot pute... Ca existe... Ca existe parce que moi j'aime... J'aime pas mal de mus... J'aime quelques musiques de Danso... Et c'est des mus... Enfin c'est... Et euh... Ouais pareil j'aime pas forcément ces musiques ou de... Mode full... Full roue libre et tout... Mais y'en a certaines qui sont... Où il est pas en mode full roue libre et c'est celles que j'aime donc euh... Ah non tu me... Non en fait y'en a une que j'aime bien et y'a le mot pute... Y'a le mot... Y'a le p-word... Je fais qu'une... Je fais que du ça donc je ne baisse que des... P-word... Bon... Alors y'a d'autres personnes où y'a du texte quand même... Y'a Nekfeu euh... Y'a euh... Y'a euh... Bah super en fait c'est pas du tout ce que je voulais faire... C'est... C'est imp... Putain... J'ai vraiment cru que j'allais me fail en fait... Ou 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 ou... C'est... Ça fait du bien y'a de la commu ce soir... Enfin... Cet après même... Ouais du coup on disait en... En début de live pourquoi pas euh... Potentiellement dans mon planning changer et plutôt faire euh... Au lieu de distiller les streams plutôt faire full week-end... Essayer une semaine de faire full week-end genre euh... le vendredi soir, le samedi après mais le dimanche après. Ouais Valk c'est sympa aussi, j'en ai pas écouté énormément de lui, mais c'est vrai que je l'aime bien. Gringe aussi c'est pas mal. C'est vrai Zodiaque quand tu penses au procès d'Orelsan et quand tu vois les musiques qui sortent maintenant, c'est vrai que c'est assez drôle. Moi ce qui me tue chez Orelsan, c'est que le mec, enfin la première musique qu'il partage de son nouvel album, l'odeur de l'essence, c'est qu'il dénonce le fait qu'on ne peut plus rien dire, qu'il peut pas balancer une phrase sans être au milieu d'une polémique. Et bam, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe trois semaines après la sortie de son album ? Il se prend des attaques de... Je sais plus, c'était des... C'était pas des pro-écologiques, c'était des... Ah je sais plus, enfin je crois que c'était une mytho... Non je crois que c'était une minorité ethnique, où à un moment il fait une phrase un peu voilà... Mais sans plus, tu vois ? Et il dénonce vraiment le fait qu'il en a marre qu'en fait on vit dans un truc où on vit dans une époque de fragile où tu peux plus rien dire. Et bam ! On avait fait marrer. Ah merde, c'était là putain ! Et bam, on lui donne raison. Ah mais c'est ça, c'est exactement ça, du coup ça m'a vraiment fait marrer. Ah d'accord, c'est des... Oui d'accord. Pardon. Oh ça va les potes, ça va les... Oh. Putain, je leur demande si ça va et eux ils me cassent la gueule quoi. Ça va aussi. Vous m'avez perdu avec vos noms. Ah bah après oui c'est juste. Arrêtez, arrêtez de perdre Jouekoon, il va devenir comme Zoro. Nan mais nan mais des openings, nan une boîte de nu opening putain. Les gars, les gars, les gars, la meilleure idée. J'ai pesé. Tu te 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 te. Tare tarte 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 tarte. Yeah, 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 yeah. The rack city boy. Oulà. Après moi il y a quand même un truc que je... Enfin, vraiment, genre, moi, effectivement, devenir classe, pourquoi pas, pour Zoro. Effectivement, il y a plein de points négatifs aux boîtes de nuit. Je suis complètement d'accord. Mais je dois bien avouer qu'il y a quand même quelque chose de particulièrement jouissif dans le fait de voir une centaine de personnes qui chantent à tue-tête, mais vraiment en mode, on donne tout ce qu'on a sur un refrain, sur une parole, d'une chanson qu'on aime bien. Ça, j'avoue que c'est assez stylé, tu vois. C'est un moment à chaque fois où ça fait du bien. L'opening 10 de Shippuden, l'opening 10 de Shippuden, c'est... C'est l'opening tout calme, là. Ah, elle est là, putain ! Vite, ma mère. Ah, la fin de la première saison de Medinabis, oui, c'est un peu traumatique. Avec Mitty... Vous savez, Victor, comment vas-tu ? Mitty, c'est horrible. Traumatisé. Traumatisé. Alors moi, j'ai une question, d'ailleurs, le chat. J'ai une question, le chat. S'il vous plaît, répondez-moi. Est-ce que, si tu achètes Hogwarts Legacy, mais que tu n'as aucune idée des propos transphobes qu'a pu partager J.K. Rowling, est-ce que ça fait de toi une ordure ? Si tu es complètement dans l'ignorance de ce qu'il s'est passé, est-ce que ça fait... Est-ce que, du coup, ça rend ton achat légit ? Est-ce que, du coup, tu es pardonné ? Moi, c'est la question que je me pose. C'est la question que je me pose. Ah, yes. Bah non, mais parce que... Du coup, je me dis... Je ne vais peut-être pas me renseigner sur ce qu'elle a pu dire. Et du coup... Bah, on ne va pas me faire chier. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Mais attends, mais c'est lequel qu'il faut que j'utilise, du coup. Non, mais oui, je suis d'accord. Tu peux quand même acheter. C'est ça. Enfin, je ne sais pas. Il y a des cas... Moi, c'est du cas par cas, ça. Moi, le côté... Est-ce que soutenir une oeuvre... Enfin, surtout... Est-ce que c'est vraiment l'oeuvre de J.K. Rowling ? Je ne sais pas quelle est son implication dans le truc, tu vois. Genre, tu vois, si demain... Si demain, on écrit... Si demain, on développe un jeu sur M50, sur l'univers de M50, mais qu'on n'a pas trop à consulter, bah non, enfin, accusez pas les gars, quoi. Enfin, je ne sais pas. Ou alors, tu trouves que le jeu allait rincer, donc tu ne vas pas l'acheter. A tout, Zodiac. C'est dommage, j'allais te répondre, mais... Le tchat va bénéficier de la réponse. Ouais, moi, je ne sais pas à quoi penser de... de Wars Legacy, donc je vais le tester par moi-même. Mais c'est vrai que j'ai longtemps hésité à le prendre. Mais je me dis, voilà, en fait, il faut tester par soi-même. Et puis, surtout que... surtout qu'on vit dans une époque où plein de fois... Mais attends, mais comment je le nique, lui ? Il faut une... Il faut une carapace, non ? Ah oui, si, oui, si. Ouais, c'est ça. Oui, non, je disais surtout que plein de fois, en ce moment, j'ai été... J'ai eu des bonnes surprises, genre Pokémon. Où je voyais les trailers, je me disais, mais je vais me faire chier. Et au final, l'expérience a fait que... Voilà. Notez peut-être ma différence de... Alors, je dis ça, mais ça se trouve, je vais peut-être mourir. Mais notez quand même ma différence de skill entre l'épisode d'avant et celui-ci. L'épisode d'avant, c'était une catastrophe. Je ne sais pas si les gens du chat étaient là, mais je suis mort tous les niveaux, plusieurs fois. Enfin, c'était un enfer. Déjà, on est sûr que c'est confirmé. Quel est-ce que les gens accusent, madame ? Enfin, je n'ai pas envie d'apprendre le sujet. Oui, si, apparemment... Apparemment... Enfin, je ne maîtrise pas le sujet à fond. Mais apparemment, si, si. C'est assez vénère ces avis transformés et tout. où, apparemment, il y a eu des messages assez vénères. Je me suis posé la même question, tu vois. Et on m'a dit... Ah, si, si. Non, si, si. On n'est pas sur de la théorie de Zoro. Est-ce qu'il est raciste et tout ? Non, non, là, c'est... Là... Oh, putain, c'est vrai. Oh, non, c'est fort boyard. Adieu. La mort du skill, c'est maintenant. Mais en vrai, je crois que je vais me faire une sorcière, par contre. Parce que... Adeline Shetai, dans ton... Enfin, voilà, moi... C'est... Enfin, que... Que dire ? Enfin, que dire de plus ? Moi, ils m'ont dit ça. Bah, c'est fini, en fait. Enfin... Oh, putain. Non, en plus, en plus, j'ai un peu entendu la voix du gars. Et c'est vrai qu'il n'y a pas photo. Et c'est vrai qu'une sorcière, ça peut être... Ça peut être... Je me dis, ça peut être plus sympathique. Il n'y a qu'à ce jeu sexuable. Non, et puis voilà, on contrôle assez de mecs quand même dans la vie. Le jour où ils mettent un Spider-Gwen dans les jeux de Sony. Oh là là. Alors là, vous me perdez. C'est pour le GG. Il y a plusieurs voix pour en passant, je crée. En gros, de ce que j'ai compris, il y a deux voix, en fait. Si tu prends un mec, tu as une voix. Et si tu prends la meuf, tu as Adeline Chetai. Et en fait, dans la personnalisation de ton personnage... Dans la personnalisation de ton personnage, ensuite, tu peux régler le ton de la voix. Enfin, est-ce que tu veux une voix plus grave, plus aiguë pour ton personnage ? Mais la base de la voix reste la même, en fait. Il n'y a pas un doubleur qui change. Il me semble. Alors, il faut que je trouve... Ah, je crois me souvenir où elle est, l'étoile cachée. Je crois que je me souviens où elle est. Je crois qu'elle est en haut de la planète un peu montagneuse, avec un pic. Ah oui, c'est vrai, il faut parler aux pingouins. Bah oui, en fait, visiblement. Et je rappelle, sinon, demain, à 17h30, tier list des épisodes de la saison 1 de Code Lyoko. Adieu. Pas mal pour un vieux. Le volcan de glace, un des best galaxies. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ce mélange... Ce mélange glace-feu... Ah, je me rappelle encore de mon émerveillement quand je l'ai... Quand je l'ai découvert pour la première fois. Non, en vrai, je crois que tu peux avoir une voix de meuf sur le mec et que la manière dont les autres s'intéressent à toi dépendront du dortoir. Sorcier, sorcière, d'après la vidéo que tu as partagé. Ah, ok. Ok, ok. Intéressant, ça. Non, mais en plus, ouais, je dois bien avouer que je suis un peu dans un mood Harry Potter vu que j'ai fini le troisième bouquin il n'y a pas longtemps. J'ai eu le 4 à Noël. Je ne l'ai pas commencé, mais... C'est pas du tout mon univers préféré, mon univers futif préféré, mais ça reste... Ça reste sympa parce que, bah, voilà, je grandis avec. Je ne sais pas, par contre, je ne sais pas si tu ne grandis pas avec est-ce que ça te fait quand même un... Est-ce que c'est quand même agréable, tu vois ? C'est un peu la question que je me pose depuis un moment. Oh, putain. C'est vrai que la fleur de glace n'est pas dans le 2, c'est vrai. On a le... On a le... C'est dans le 2 ou dans le 1, le... 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 l'élastique... Enfin, le... J'allais dire l'élastique, non ? Oh, putain, je me fous. Le truc qui rebondit, là. C'est beaucoup moins incréable si tu n'as pas grandi avec du retour que j'ai eu. Bah, ouais, je... Parce que les films, par exemple, je ne dis pas que c'est de la merde, pas du tout. Mais... Oh, putain. J'entendais ça sur un stream... Bah, de le stream, justement, un débat de... Un débat Harry Potter sur le stream. Et... Et il y en a un, il disait... Bah, je crois que c'est Reza. Il disait, pardon, je vais peut-être me faire insulter et tout. Mais... Mais les films sont mid-thiers. D'un point de vue... D'un point de vue cinéma. Et c'est... C'est un peu vrai. Je trouve. Enfin, même un peu beaucoup. Genre, c'est surtout... Bah, voilà, c'est surtout... Enfin, le contexte et voir grandir qui est très... qui est très intéressant. Mais après, d'un point de vue film à proprement parler... Oh, putain. Je vais péter un câble. Oh, putain. Mais... Ça se trouve, c'est même pas par là, tu sais. Oh, j'ai les meufsus, j'y arrive. J'ai du mal à... Non, c'est même pas avec la perspective, c'est avec le... le fait de... Putain, je comprends... C'est le saut que je contrôle pas. C'est le saut que je maîtrise pas. J'arrive pas à... Ah, peut-être en... Si, c'est un triple saut qu'il faut faire, en fait, je crois. Bah non, attends. J'vais pas m'énerver, hein. Putain. Oh là 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 là. J'vais pas m'énerver. Il me fout des cours de saut. Petit tuyau et le chemin à gauche. Comment ? Oh putain, non mais... Oh, Luigi, putain, je te déteste. Le mec s'est pris le rebord dans la gueule. Le chemin à gauche, attends, j'vais essayer après. Déjà, c'est catastrophe, j'arrive plus à remonter. Après, j'vais pas m'énerver, enfin... Moi, moi, m'énerver sur un jeu. Attends. Attends, non. Mais après, c'est ça qui est intéressant, tu vois. Alors, j'pense qu'il faut que j'fasse ça. Je me dis qu'il faut le faire le tour, tu vois. Bah, j'ai pas l'impression... A mon avis, c'est le seul passage pour... Bah, on va essayer, on va essayer. J'connais pas le jeu par peur, hein. J'pense que ça se voit. Ah, pour moi, il y a que par là que tu veux passer, hein. On va essayer autrement. Oh, putain. Mais oui, non, c'est ça qui est intéressant. Genre, tu vois, mais rien que ça, pour moi, c'est tellement une bonne idée de pouvoir refaire le jeu avec Luigi parce que le jeu, à beau ne pas être dur, ça ajoute un... Oh, putain. Ça ajoute une difficulté vraiment supplémentaire d'incarner un personnage qui a pas la même physique. Avec le musique qui se répète... Oh, je vais pétard. non mais je suis qu'une merde en quoi que j'aurais pu remonter j'aurais eu le temps j'espère que vous éclatez en tout cas sur ce gameplay je t'en supplie Luigi je t'en conjure tu vas l'acheter des dingues au repas de famille c'est un peu ça pour moi si tu remontes si tu continues de monter pour moi tu vas autre part on va essayer non c'est trop loin je me suis dit ça se trouve je peux démarrer de là mais non c'est trop loin oh mais toi qui te rétracte au pire moment bien évidemment donc là attends non toi je m'en fous toi toi un abranlé alors moi ce qui me saoulerait c'est que c'est qu'au final le passage que j'essaye de passer c'est au final pas l'endroit qui mène à l'étoile non mais là je peux pas non je peux pas voir je peux pas non bah on va réessayer ouïa oh mes frères pardon c'est incroyable vraiment je sais pas je trouve ça ouf à quel point le triple saut ça n'a rien à voir entre Luigi et Mario Mario le triple saut je te le fais sans soucis mais alors Luigi juste comme ça globalement tu préfères jouer avec Elsa et la Wiimote ou tu je pense à la Wiimote quand même putain non mais non mais en fait j'aimais bien le côté intuitif de pouvoir directement bouger ta main pour trouver les morceaux d'étoile tu vois oh non j'avais réussi oui en fait pour commencer pour réussir les trucs de saut faut que je m'y prenne plus tôt c'est chaud putain je vous en supplie dites moi que l'étoile elle est là parce que si je fais tout ça littéralement pour rien bah bah c'est simple j'arrête le stream son saut son saut est horrible le saut de Luigi est horrible en fait il saute pas droit ou alors c'est qu'en fait son saut c'est en fait son saut est trop puissant son saut est trop puissant du coup c'est oh VLC par contre je vais lancer des femmes s'il te plaît oh non oh non on fait encore VLC je vais tomber non ah ouais parce que là et si je meurs là par contre c'est horrible la caméra elle se tournait pas non oh putain j'ai cru que j'allais tomber dans le tout ah ouais je stresse hein parce que si je meurs je recommence le triple saut des angoisses oh putain cette visée oh putain cette visée ouais je sais comment le faire mais est-ce que je réussirais à le reproduire à le reproduire oh putain j'ai peur re-ge- re-zodiaque c'est moi la peine c'est moi la peine ok j'ai vu flou hein je vous cache pas que j'ai vu flou je vous cache pas que j'ai vu flou je vous cache pas que j'ai vu flou ok un indiqué que vous apparaissiez quoi comment ça merde oh putain j'ai eu un problème j'ai eu un problème je me suis mis sur mon stream au lieu de lui oh putain de chaud souris de merde zubat ça vous apparaissiez oh non 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 c'est pas Tu ne peux pas critiquer Gigi quand il spam son « je lève le doigt » et faire cette vanne constamment. Pour moi, c'est contradictoire. C'est comme dire à quelqu'un qui joue à un jeu de merde alors qu'il a 300 heures sur Fortnite. Ce n'est pas cohérent. Non, par contre, cassez-vous. Bon, je vais les tuer. Non, putain. Après… Ah, je suis zégué. C'est faux, je ne galère pas. Il y a eu un moment formidable dans l'épisode de Pokémon d'hier, genre du coup c'est euh... Attendez, je me concentre et après je vous dis. J'entends l'étoile. C'est horrible. Les faces comme ça c'est horrible, étant donné qu'ils glissent. D'un point de vue architecture c'est quand même stylé. Avec l'horreur boréale au loin, l'aspect arrondi de la planète. C'est quand même les morceaux de glace qui flottent autour. Enfin, ça a de la gueule. Ah oui, sinon l'épisode de Pokémon d'hier a offert un moment assez extraordinaire. Enfin vous savez, c'est le dernier arc de Sacha. Du coup il y a tous les anciens potes de... Enfin Sacha revoit tous ses anciens potes. Et il y a euh... Il y a Sacha qui dans l'épisode d'hier il est avec Ondine, Pierre et euh... Rachid. Je crois qu'il s'appelle... C'est ça son nom, je crois Rachid. Et euh... Et à un moment il voit un insecte. Donc forcément Ondine elle pète un câble. Et donc Sacha lui explique, ouais Ondine elle a peur des insectes et tout. Et du coup t'as Dento, enfin Rachid qui lui dit euh... Ah bah ouais mais du coup euh... Qu'en est-il d'un Pokémon insecte haut ? Enfin vous savez la... C'est un Rambul je crois qu'il s'appelle. Et là elle est en mode... Ah bah je sais pas. Pas de question. C'est vrai que c'est pas cool. Ah non il faut... Oh il est sable. Oh mais non wesh. Oh mais non mais... Non bah en fait même quand je suis en forme hein... Je pense qu'elle aurait quand même peur. Ouais je pense aussi. Surtout qu'il est quand même sacrément dégueulasse comme Pokémon. En tout cas moi je ne l'aime pas. Oh non mes frères. Bon après dégueulasse peut-être. Mais elle aime les Pokémon beaucoup. Donc elle aime les Pokémon beaucoup. Ouais. Elle a mentionné votre nom. Mais pourquoi ? Attendez. Attendez. J'ai un truc qui m'intrigue. Pourquoi je suis mentionné ? Pourquoi est-ce que je suis mentionné ? Sur Facebook sur un truc ? Dont je ne suis pas ? Attends. Bah merde ça a dégagé. Ah si peut-être si ok non. Si je crois savoir pourquoi. Non en fait si fausse alerte. Je crois que j'ai compris. Ah oui. Je sais plus au direct. Peut-être mais ça ne m'a pas marqué. Ah putain c'est vrai qu'il y a ça là. C'est enfer. Oh non j'ai loupé là putain. Oh non. J'ai loupé là putain. Oh non. Oh non. J'ai loupé là putain. En plus c'est con parce que c'est ici je crois qu'apparaît l'étoile pour pouvoir se déplacer du coup. Donc. C'est 4. 2 minutes 30 c'est le temps d'un opening de One Piece. Putain je me déteste. Est-ce que c'est... Ah si oui c'est le... C'est là où il faut changer les... Ah non ça va être chaud. Mais attends mais je l'ai loupé là ? Bah yes. Opening sans parole. Ah non mais 2 minutes c'est chaud frère. 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 Moi ce que j'ai pas hâte aussi c'est le niveau pièce violette. Enfin les niveaux pièce violette. Ça c'est vraiment euh... Oh je vous avoue que ces streams ils vont pas être très agréables. Les pièces violettes dans ce jeu c'est euh... C'est... C'est aussi fun que la saison de GX quoi ça. Pire que les pièces bleues dans Sunshine... Ah ouais non ouais c'est vrai que... Après les pièces bleues c'est... Enfin si ouais c'est un peu de skill parce que c'est euh... Faut observation mais... Y'a très bien c'est dans ce jeu j'ai... Oh c'est une des pires expériences euh... C'est une des pires expériences de ma vie euh... Et pourtant euh... Je sais que j'en ai connu des expériences vu mon jeudi soir mais... Oh putain trousseau hein... Non par contre Luigi ! C'est bon. On dit Eisenstein ! On a la saison 2 de GX... Bah c'est ça le problème c'est que moi la saison 2 ça ne m'évoque que des... Que des gouacs euh... Euh attends... On va faire le petit jardin. Sois... What the fuck ? What the fuck, c'est quoi cette animation-là ? Holy shit ! Je sais pas ce qu'il s'est passé, mais ils ont partagé un extrait de l'épisode de demain de One Piece, là. Holy shit ! Oh, je vais mourir, je crois. Pas forcément. Je m'a dead, je bouc. En vrai, moi, je trouve que ça ne lui va pas très bien, le doubleur de Sanji à lui, là. Aster Phoenix, ouais, voilà, Aster. Je ne suis pas très fan de sa VF, enfin, non pas que le doubleur est mauvais, mais je trouve que ça lui va, ça lui, je sais pas, je trouve pas que ça lui va, 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 ça lui va très bien. Je ne sais pas parler. Oui, après, moi, je suis pas forcément objectif, mais... que ça lui, à Star追求, je trouve ça lui va, ça lui va, ça lui va, ça lui vafuni, la lui va, ça 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 lui va. Oh, merci à 보이는-moi, Honestly, je suis pas usually Blessed. Oh, fucking! Eh bein, c'est pas Boulevard. Aïe, oh, je me suis fait électrocuter le fion, j'ai aimé ça, putain, je m'appelle Donatien, non, t'as zack ? Euh, non, euh, fa, euh, fa, euh, pff, n'importe quoi, FAB, FAB. Non, mais l'animation, ça me tue, quoi. Là, ça fait trop, mais moi, ce qui me tue, c'est que ça fait trois semaines de suite que c'est ça, enfin, que l'animation, c'est ça. Alors, pas sur toutes les scènes, bien évidemment, mais t'as la remontada de, enfin, Sanji et Zoro qui se réveillent et qui défoncent les Okanbans. Ah, juste après, c'était l'épisode de Yamato et versus Kaido, et là, y'a ça, enfin, 4.5, 4.14. Non, mais enfin, vraiment, mais enfin, qu'est-ce qui leur arrive, quoi. Oh là là, bon, non, faut pas que je vois à tout, faut pas que je vois à tout, faut pas que je vois à tout. 4.14. 94 ! 94.14. 94. 94. Vraiment, sur une ingag, à chaque fois, ça me... C'est le 655. Ouais. 95. Ouais. 94. Quoi ? Quoi ? Tu sais, à chaque fois, c'est le même, c'est la même, c'est le même truc, quoi, à chaque fois. Les gens disent oui, d'accord, et à la fin... Quoi ? Je peux répéter, s'il te plaît ? Fab, F.A.B. C'est vrai que je finisse un jour les aventures de Fab. Il le fait souvent en live, en plus. Ah ouais ? Ah, j'avais pas fait... Oh putain. Non. Je me fais pulvère le... Ah, mais non, mais... Dit-il en se le reprenant dans le visage. Oh ! Mais je suis un... Je suis un énorme trou. Je suis une énorme couillasse. Et c'est deux murs que l'homme sait se surpasser, et donc... Foube ! C'est toi, Foube ! J'ai pas tout regardé. J'ai pas tout regardé. Bien évidemment. Mais putain, ouais, ça a l'air vénère de moi. Monsieur Foube ! Ah putain. Oui, ouais, 53. Vers une heure à peu près, je vais m'arrêter, parce que je crois qu'il y a déjà des membres de la famille qui sont là. Ah, désolé, c'est qu'on a vraiment parlé beaucoup en amont. Du coup, ça fait un petit épisode. C'est quoi, déjà, ce que lui dit Donatien ? C'est Donatien qui lui dit à Lorenza... Je me suis chié dessus, Lorenza. Non, c'est quoi ? C'est ça qu'il lui dit, non ? J'ai la chiasse. Oui, j'ai la chiasse. Lorenza ? Quoi ? J'ai la chiasse. Vous ne pouvez pas me dire ça. Ah putain. Malheureusement, c'est la vérité. Oh là là. Mais oui, tu l'entends. Tu l'entends qu'il est plié. Non, mais ça, c'est vraiment... Je crois que c'est vraiment les meilleurs moments, tu vois. Et je crois que c'est Fab qui disait... Je ne sais plus si c'était Fab ou si c'était... Ultia qui disait que plein de fois, ils étaient obligés de se... Enfin, il y avait tellement de fois dans les streams où ils étaient obligés de se mieux tellement... Tellement, tellement ils rigolaient, quoi. Non. L'espace d'un instant, j'ai oublié que je n'avais qu'une vie. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais tester. C'est un peu chaud, mais... Fabouge. On ponce ! Bah, ça y est, j'ai fait la conversion. Je vais dire que ponce, bien évidemment. Non, non, ponce n'existe plus. C'est une seule et même personne. Moi, ce qui me fumait aussi, c'est quand à chaque fois que tu avais des coureurs ou des cyclistes qui venaient près de la propriété. Je ne suis pas concentré. Là, je l'avoue complètement, je ne suis pas concentré. J'étais dans mon histoire et du coup, je ne faisais pas gaffe. Ça dégage ! Casse-toi ! Ça me tue, ça. À chaque fois, ça me tuait. Et si vous êtes de propriété privée, en fait, ça dégage. Ça me tue, quoi, en fait. Juste, ça me tue. Non, mais c'était tellement... Tellement un bel arc narratif, ça, de deux streams. Bah, on va te faire mettre, en fait. Enfin, clairement, en fait. Genre, il y a un moment donné. J'ai pas envie que ce soit ma dernière étoile, donc concentre-toi, Moquette. Rebulbos. Ah, j'aime trop ces poils. Je les trouve trop bien modélisés, ces poils. Tu sens vraiment l'aspect fluffy. Enfin, fluffy, je ne sais pas si c'est le terme, mais... Je vais t'avoir. Putain ! Bah, ça, c'est vraiment... Qu'impossible ? Voilà. Je l'ai coincé, ça dégage. Qu'impossible. J'ai reçu un... Mais quelqu'un se souvient du lion ? Il répond instant au truc et tout sur Discord, mais je ne sais pas. Enfin, après, peut-être qu'il a été ban de... Ah. Oh, non. Alors, je ne sais pas... Je ne sais pas si c'est... Allô ? Je ne sais pas si c'est un signe, mais je parle de Yu Yu et Mako est mort. Enfin, Mako dégage, quoi. Ça me fume que même avec la fibre, il crache toujours. Oui, après, je crache quand même beaucoup moins que quand je n'avais pas la fibre. C'était les moments où ça ne crache pas qui étaient exceptionnels, quand je n'avais pas la fibre. C'était... Un enfer. Oui, alors, attends. On va faire le chomp. Le chomp de l'eau. Après, ça revient vite, donc ce n'est pas grave. Moi, c'est juste pour les VOD Twitch que du coup, ça... Que c'est dommage, parce que du coup, ça... Ça les rend moyens utilisables. C'est là où il fait qu'il y a déco. Là, où il fait, on va lui mettre une petite tête sur la tête. Ah oui, mais c'est ce que je fais, bien sûr. Non, non, mais quand... Moi, je... À chaque fois, je lance... À chaque fois, je lance un record. Enfin, je lance un record sur le... Sur le pro YouTube. Et ça, ça ne coupe pas. Ça ne coupe jamais, tu vois. Mais... Mais c'est plus pour la VOD Twitch. Enfin, genre, quand je veux les classer, tu vois, sur Twitch. Après, je ne pense pas que vous soyez très, très nombreux à regarder ça, mais... Je me dis, tu vois, au cas où, s'il y a des gens qui préfèrent regarder les VOD sur Twitch et qui aiment bien avoir le chat en direct. Mais oui, enfin, moi, ce qui est... Pour moi, le plus important, c'est le record local. Pour YouTube. Tu en es où dans Jojo, au fait ? Intermède la part 2. Bah oui, oui. Bah, tout ce que je partage en screen, là, depuis quelques semaines, oui, c'est la part 2. L'ongle dégueulasse, là, et tout. C'est la part 2, ça. Mais attends, mais c'est... Comment je fais... Mais oui, en plus, en plus, je t'ai répondu, je suis épisode 16 ou 17, un truc comme ça. Et la part 1, c'était 12 épisodes, je crois. Oui, la partie 6, il y a 3 partes. Mais attends, mais il est où l'objet ? Ah non, si, ça y est, je me souviens. Je me souviens. Bon, je vais mourir. Je me souviens. Bah, dès que... Oh, putain. Encore un... Encore un problème de ko. Il va être temps de finir le stream. Attends, je vais attendre que ça se reco pour répondre à... Alors, attends. Parce qu'en fait, je me souviens qu'en fait, il faut... Il faut les 3... Oh, putain. Oh non, encore un. Allo, allo. Je me souviens, en fait, il faut que je chope les 3... Il faut que je chope les 3 pièces. Non mais... Mais il va plus loin. Putain. Relégiens. Le skill, il est là, bien sûr. Non mais oui, à chaque fois que je partage un screen... Dans l'anime, en général, c'est que je l'avance, tu vois. Enfin, que je suis en train de le regarder. Bon, en fait, non, je crois que je le fais trop tard. Non mais non, mais frère. Très bien. Je pensais que tu récupérerais la planète. Je pensais que la gravité t'attirerais à nouveau, mais... Ok, c'est encore trop tôt. Mais tiens, mais c'est incroyable. Pourquoi je suis aussi nul ? Pourquoi je n'arrive pas à prendre le courant d'air comme il faut ? Il y a un truc que je fais mal ou comment ça se passe ? Oh non, j'étais tellement pas loin. On bat, tu moi, ma pote. Non mais non. Même quand j'essaie de mourir, en fait, je n'y arrive pas. Oh non, mais c'est relou, putain. Parce qu'en plus, visuellement, ce n'est pas du tout intéressant à voir. Ah, ça y est. Salut, Baohjian. Baoh, Baohjian. Bah putain, excuse-moi. Baohjian. Malheureusement, je n'arrive pas loin de la fin du stream. Attends, ça se trouve que c'était non. Ah non, ah, là aussi. Attends, c'était même pas ça. Ah si. Je te suis dit, attends. Je te suis dit, attends. Ça n'a pas débloqué mon étoile ? Bah c'est... Enfin. Voilà. C'est quoi ton personnage de l'univers Mario préféré ? Ah, bah Yoshi. Oh, Yoshi. Est-ce que je fais un dernier niveau ? Est-ce que j'en ai un pas trop long ? Il y en a un, il y a le goût en Frumma. Je crois que c'est là. Tout à l'heure, j'ai vu un... Oh oui, non, mais il y a ça, c'est vrai. Eh la poule ! Je ne sais pas pourquoi moi la poule, elle me fait trop penser à un... Elle me fait pas penser à une créature Mario, mais à une créature de... De Donkey Kong Jungle Beat. Ah, il va falloir recommencer ça. Hop là. Voilà. Non, putain, si j'étais tombé... Oh mon gars, je peux te dire que ma tension, elle aurait fait qu'un tour. Oh non, putain, les gars. Putain, pas cool. Alors, attends, parce que... Oh non, 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 frère. Je vais quand même pas mourir. Parce que je regarde pas mon écran. Des bisous, Zodiac. Oh, stylé d'avoir purifié tous les... On fait les Pokémon Obscure, le Colosseum. Oh, une épopée. Bon, de toute façon, c'est la dernière étoile. Pour cet épisode. Parce que là, je veux vraiment ne pas y aller. Faut pas pousser Mémé dans les ordres. Par contre, j'aimerais bien une vie. Merde. Mais attends, mais c'est où déjà qu'il est? C'est incroyable. Parce que là, je me dis, après... Ça se trouve, je l'ai déjà passé. Oh non, ça va me faire suer si je l'ai déjà passé l'étoile secrète. Merde. Je l'ai envoyé trop loin. Ah non, c'est... Ah, Washi représente. Non, non, je joue pas avec un mod pour jouer Luigi. Il est dans le jeu. Des bisous, Maka. Il est dans le jeu. C'est quand tu finis le jeu avec Mario une première fois. Tu débloques Luigi. Mais attends, mais elle est où l'étoile? Bah. Eh les gars, elle est où l'étoile, l'étoile cachée? Non, mais elle est quoi là-dedans? Oh non, elle peut pas être là-dedans. Alors là, je suis sceptique. Je ne comprends pas où est l'étoile cachée. Ça se trouve, si, mais c'était bien là, mais non, mais ça me dit rien. Bon, je comprends. Est-ce que c'est un rapport avec ça? Alors, si jamais, je vous autorise à back-site. Non pas que je ne peux pas chercher par moi-même, mais c'est surtout que je n'ai pas beaucoup de temps. Attends, mais là, on est bien d'accord, il n'y a rien. Putain, je vais devoir re-refaire ça. Et ça, je n'en peux plus. C'est là qu'il aura été utile. Bah ouais, mais il a disparu. Il est en fuite, il est recherché par Interpol. Je crois que s'il se présente publiquement quelque part, bah c'est chaud pour sa vie. Mais là, mais c'est ouf quand même. Le pire, c'est que c'est sûr et certain, à 100%, qu'à chaque fois que je refais le jeu, je suis coincé de la même manière, tu vois. C'est obligé. Je me connais, tu vois. Oh non, oh non. Est-ce que il faut tuer tous les squelerex ? Non, ça ne les tue pas. Mais je ne comprends pas. Pareil, là, sur cette planète, je ne vois pas ce qu'il faut faire. Ce que je peux faire de plus. Ça commence à me courir sur le rico, cette histoire. Je pense que ça doit être dans la planète avec les... Avec les commandes. Je me souviens qu'il y avait une zone similaire à celle-ci où il faut amener une billboard pour détruire les dômes de verre. Oui, non, mais dans ma tête, c'est là où... Ça doit être dans la zone où il y a toutes les pastèques, là. Parce que là, mais... Excusez-moi, mais je... Je ne fais rien, là. Oh non, c'est que je ne t'avais pas pris dans le coffre. Putain, quel coup. J'ai oublié de prendre le coffre. Super. Pour moi, c'est ici qu'il y a un truc à faire. Je vais essayer de tuer tous les crabes. Enfin, tous les monstres. Est-ce qu'il y a eux ? Merde. Il y a eux. Il y a les Goombas. Il y a des petits Goombas, je crois. C'est pas ça. C'est pas cher. C'est pas selfies. j'ai vu le boss qui effectivement avait une très bonne mémoire ah oui c'est vrai oui c'est vrai je m'en souviens c'est vrai c'est vrai oh non et puis là je me suis fail oh bah là y'a rien ça me tue le rire des bouts alors qu'il n'y a pas de bouts dans les parages oh non il y a trop de scolairex il va s'en prendre un non incroyable le bill ball ici joueur français qui arrive jusqu'à sa cible incroyable oh non elle est là-haut mais le jeu le jeu du troll moi je suis moi je suis je suis une sacrée blues donc j'ai le temps de mourir j'ai encore le temps de mourir donc l'étoile dépêche toi de revenir à moi dépêche toi de descendre il n'y a pas beaucoup de danger mais ça suffit pour que je meure et bien voilà un petit un petit accomplissement de plus oh là les étoiles demandent un petit peu plus de merci baojin pour le petit follow là tu sens que les étoiles elles demandent un peu plus de skill parce que autant dans les premiers épisodes je faisais du 10 étoiles par épisode autant là un petit peu moins mais écoute merci baojin baojian pardon pour le follow on va se laisser là de toute façon pour l'épisode pour la vidéo des youtube hop donc j'espère que l'épisode vous aura plu des bisous youtube balade toi dans le catalogue de la chaîne fais toi un kiff à tantôt